Pendant que j'étais de permanence à la prison centrale de Libreville, M. Kamonomono a instruit M. Moïse à venir me faire sortir de la maison. Moi, Mme Moussouda Mireille, en tant qu'agent à la sécurité pénitentiaire, agent public, à me foutre dehors. Le dimanche, ils sont revenus avec quatre expatriés. Ils ont mis mes affaires dehors, mes enfants dehors. J'ai été, moi, ma dignité a été bafouée. L'OTAN de saisir l'issier, M. Kamonomono et ses collaborateurs sont venus prendre mes effets pour une destination inconnue. Jusqu'alors, je ne sais pas où se trouvent mes effets. Mes enfants ne vont pas à l'école. Mes tenues se trouvent à l'intérieur. Alors que parmi mes effets, dans mes sacs, j'avais 7,5 millions. Parce que je prévoyais, j'attendais que la SDI me fasse appel pour que je puisse payer l'apport personnel. Ils sont venus me prendre mes effets, comme si j'étais une chaîne, alors que je suis une Gabonaise, qui travaille, qui a de l'argent chaque fin de mois. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas là où se trouvent mes effets. J'interpelle. J'interpelle le président de la transition. Je suis militaire. On ne peut pas me réunculiser devant les civils, devant les expatriés. Ça, je refuse. Je refuse. Nous sommes dans un pays de droit. Je suis allée habiter une maison de l'État dont je suis capable de payer. Je demande réparation. Je demande réparation. J'interpelle le président de la transition. Parce qu'on ne peut pas maltraiter. Un civil ne peut pas maltraiter. Un militaire. Je suis militaire. Je suis de la sécurité pénitentiaire. Promotion 2001. Et depuis ce dimanche-là, nos dimanches, nos dimanches, nos dimanches à 14h, j'ai reçu des appels, dont l'appel du général Ndjami, dans l'appel du général Ndjami, du CTRI, c'est ce qui m'a fait savoir, qu'il était du CTRI, qui répond au 0679 93 93, me demandant de ne plus passer dans les réseaux sociaux, mais plutôt d'aller voir le directeur général. Pourquoi ? Pourquoi s'il est dans la raison ? Pourquoi me faire sortir de la maison ? Faire sortir mes effets, à mon absence ? Faire sortir mes enfants, à mon absence, pendant que je n'étais pas là, j'étais à mon lieu de service, en train de servir nos pays, en train de servir mon gammon. En train de servir mon gammon, on me fout mes affaires dehors, mon insigne, mes tenues, se trouvent dans mes affaires. Et une somme de 7,5 millions que je cachais dans ma maison, afin d'être en norme. Parce que je me suis dit, je me suis dit que le directeur général devait respecter les instructions du ministre de l'État. Cet argent-là devait me permettre de payer la part au personnel. Mais enfin, nous sommes dans quel pays ? J'ai l'impression que nos directeurs généraux de la SNIQ, Camonomono Herman, vit dans l'air, vit dans l'air de l'ancien régime. Il vit dans l'air de l'ancien régime. Il ne veut pas le bien des Gabonais. Monsieur le président de la transition, vous êtes un homme de terrain. Soyez sur le terrain. Soyez sur le terrain. Allez vérifier. Parce que les Gabonais sont des menteurs. Les gens que vous faites confiance, vous déçoivent, vous trahissent. Ce n'est pas normal. Il a fait sortir mes effets. Oui. Parce que je n'ai pas encore payé. Parce que je suis dans la légalité. Dans l'illégalité. Mais pourquoi emporter mes affaires ? Mon insigne est maintenu. Je me retrouve avec le camouflet. Depuis que j'ai travaillé, depuis samedi, je me retrouve avec le camouflet seulement. Je me balade avec ça. Monsieur le président de la transition, je suis agent-chef à la sécurité pénitentiaire, au commandement chef service transmission. Je fais mon travail depuis 22 ans. Je n'ai jamais été humiliée comme ça. Pourquoi ? Parce que je demande, je demande un logement de l'État. Je demande un logement de l'État. Vous avez dit, les Gabonais doivent être bien logés. Monsieur le président de la transition. Mais les Gabonais sont toujours maltraités. Les Gabonais sont toujours maltraités. Allez sur le terrain, monsieur le président. Je ne vous donne pas un ordre, mais je vous supplie, monsieur le président. Ce n'est pas normal. Je suis, je dors à la belle étoile avec mes enfants. Mes affaires, je ne sais pas là où mes affaires se trouvent. Dans mes affaires, j'ai des slips sales, j'ai des sous-vêtements sales. Nous sommes des Africains. Je ne sais pas, c'est là où mes affaires se trouvent. Je ne sais pas, c'est que ce monsieur fera de mes affaires. Et surtout qu'il était accompagné des expatriés, qu'il loge à l'habitat, qu'il loge, il loge dans ses logements. Cité Estuère, Cité Atlantique, il y a des expatriés que le déjeuner de l'Assemblée loge. Je saisis le cabinet du maître Moubélé. Monsieur Giselin, maître Giselin, est venu sur place. Il a fait le constat, mes choses n'y étaient plus. Où est-ce qu'il a mené mes affaires ? C'est quel genre de comportement ? Nous sommes dans un pays de droits ou bien nous sommes dans un pays de chingles. Nous sommes dans un pays de chingles où les gens m'appellent, le soi-disant le colonel Ndjami, qui me menace que j'aurai des problèmes. J'aurai des problèmes à mon lieu de travail. Ce n'est pas lui qui m'a incorporé. Je ne sais même pas si ce colonel-là existe. Je décide que réparation soit faite. Je ne suis pas un animal. Je suis militaire. Je suis militaire. On ne peut pas me... C'était comme si j'étais un animal. Archifaux. Je ne suis pas un animal. Monsieur le Président, je vous interpelle. Je vous interpelle à ce sujet. Les Gabonais sont maltraités. Ils sont mal logés. On leur refuse les logements. Les logements, les logements, parce que le DG de la SNI veut mettre ces logements-là dans son programme de pape-leux. Nous, les gens doivent payer 42 millions, 35 millions. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Quel est le Gabonais moyen qui peut payer cette maison-là de 42 millions ? Même si je suis payée au million. Et ils exigent 42 millions. Cash ! Cash ! Ça fait pratiquement depuis 2016 que nous sommes là-dessus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ils nous traitent des squatters ? Par rapport à quoi ? Et s'ils avaient bien fait les choses, est-ce que moi, Mme Boussouda Mireille, agitant-chef à la sécurité pénitentiaire, je serai allé rentrer dans cette maison et nous avons reçu, nous sommes allés chez le ministre de l'Habitat qui l'a instruit de régler cette affaire-là. Mais apparemment, il dame sur ça. Il s'en fiche jusqu'à prendre mes effets et partir. Mes enfants ne vont plus à l'école. Mes enfants ne vont plus à l'école. Moi-même, je me retrouve avec nos camoufletes et les pâtes au gaz. Point. Ce n'est pas normal, ça. Donc, l'ancien régime est toujours là ou pas parce que je sais que nous sommes en train de voir là. Ce n'est pas normal. Nous sommes des citoyens gabonais. Nous devions être légers, logés normalement. Mais ce monsieur, il m'a fait des propositions qui ne tiennent pas debout. Ce n'est pas normal, ça. Je veux la réparation, monsieur le président de la République. Je veux cette réparation-là. Je veux la réparation. Je vous remercie. Je veux la réparation. Sous-titrage ST' 501